Tout à l'heure, on a rencontré des gens qui font un webblog TV qui se passe sur les internets. Vous connaissez les internets ? Le prochain morceau est dédicacé aux gens de NETS TV. Applaudissez-les si vous avez deux mains ou deux moignons. Je vous invite à aller voir leur site internet puisque ça fait plaisir de rencontrer des gens passionnés et en plus qui parlent occitan. On est quatre et on est Charlie Fiasco. On existe depuis 2005. On a fait deux albums, quatre disques en tout. On a un peu roulé notre boss depuis quelques années. On prépare le futur, des nouveaux disques, des nouvelles tournées, des nouvelles aventures. Pour les gens qui regardent plus belle la vie quand ils sont malades, ça s'appelle « Mon pire souvenir de concert est un bol dessous ». Les gens qui font un peu roulé notre vie. On a fait deux jeunes qui font un « Mon pire souvenir de concert est un bol dessous ». « Je suis parti de rencontrer des gens qui font un « Mon pire souvenir de concert est un bol dessous ». Alors mes amis, ici présents, Thomas, Mato et David, qui n'est pas tout à fait encore à l'aise en Occitan puisqu'il nous vient d'Angers. C'est son tout premier concert avec Charlie Fiasco, c'est-ce que c'est ? Vous en atholez un applaudissement ! Monsieur David Marot ! Il a choisi entre la Rouda Sanska et Charlie Fiasco. Il a dit, oh, tant qu'à faire, je préfère perdre du fric. Voilà, c'est l'avantage de nos jeunes frais, de faire baisser un peu la moyenne d'âge du groupe. On est un vrai groupe de jeunes qui fait de la musique de jeunes. Parce qu'on fait toujours un peu du punk à roulettes, comme dans les années 90. Ça fait 15 ans que ça dure, donc on essaye de perdurer cette culture de musique de jeunes. En ce moment, on compose beaucoup, surtout de nouveaux morceaux, avec David, pour préparer un nouveau disque. Sûrement un 12 pouces, avec un vinyle, voilà. Et du coup, on va essayer de mettre tous les titres sur une face et de faire un joli dessin de l'autre côté. On a l'impression de recommencer. À cela, ça fait quoi ? On est presque à 300 concerts depuis le début. Et du coup, là, c'est bon, on repart de plus. On repart de plus. On en refait 300 même. Du coup, on fait plein de choses, hyper cool, nouvelle. Et le prochain morceau est un nouveau morceau. Oui ! Oui ! angen Sous-titrage ST' 501 Nous on a toujours organisé des concerts avant même de faire Charlie Fiasco parce qu'on a l'intime conviction que c'est très très prétentieux de partir sur la route et rencontrer des organisateurs quand toi tu sais même pas ce que c'est et tu sais pas ce que c'est d'accueillir un groupe. Donc pour pouvoir gueuler quand on est mal accueilli, il faut pouvoir en organiser et savoir toutes les contraintes qu'il y a quand on organise un concert. Et puis voilà, David quand il était sur Angers, il jouait dans un groupe qui s'appelait One for Peace et il a organisé plein plein de concerts, ils avaient aussi un label de disques. Et on accueille Jules ! On essaie d'être toujours actifs soit dans l'organisation de concerts, soit en faisant des groupes, en montant des soirées, à participer à des événements comme celui-là qui est le Festival Rock Belda qui nous tient à cœur puisque c'est un projet un peu inouï que d'amener nos amplis et notre bande de potes de l'autre côté de la Méditerranée. C'est complètement fou d'aller jouer en Algérie. On ne regarde rien que d'en parler, j'ai un peu les poils qui servissent. Pour le peu de poils que j'ai. Merci beaucoup de soutenir ce projet qui est Rock Belda. Merci beaucoup. Vous avez vu, on a mis tellement de tunes dedans qu'on a envoyé François Hollande en Algérie. C'est quand même... Avec votre argent frais. Le collectif Rock Belda, il y a plein d'associations dans Toulouse Punker. On met aussi Lodi Dodi qui fait du hip-hop avec Dadou. Il y a Noiser qui fait... qui font plus du métal. Il y a RTMT, il y a Progressant. Voilà, donc on est tout un collectif d'assaut. Avoir un peu bougé nos groupes pour regarder cet événement et ensuite partir en Algérie. Il faut savoir si c'est une nation qui a 50 ans. On discutait hier avec des Algériens. On disait que c'était encore un peu verrouillé parce que justement c'est très jeune comme nation. Et donc l'État a tendance à être un peu frileux pour laisser les jeunes s'exprimer. Et c'est bien parce que c'est une occasion justement d'ouvrir un peu une brèche et pouvoir permettre à des petits groupes de là-bas de pouvoir jouer dans des vraies salles. Parce que pour l'instant, il n'y a que des salles d'État. Là-bas, il n'y a pas de salles privées. Donc du coup, tout passe par l'État. Tout, c'est très verrouillé. Donc on espère que cette première édition va ouvrir la brèche sur plus de festivals avec plus de groupes. En France, je pense qu'un individu lambda, quand tu lui dis qu'est-ce que c'est pour toi la musique algérienne, tout le monde va te dire c'est Raled, c'est le Rai. Alors qu'il y a une véritable scène et contre-culture en Algérie. Donc le but, c'est d'aller rencontrer un peu ces gens-là. Et qu'ils viennent ensuite au mois de mars, les appuyer. Toute notre musique est libre de droits. Tout le monde peut l'utiliser, la reprendre, faire ce qu'ils veulent. On a fait le choix depuis des années que ce n'était pas notre métier. Parce que quand ta passion devient ton métier, t'as du mal de trouver des passions. On a même des semaines très chargées parce qu'on a des travails et qu'on charbonne toute la semaine comme des cons. Donc on est en retard au concert. C'est important de ne pas baisser son froc pour adapter un peu sa musique à ce que veulent entendre les gens. Ça nous rend plus libre. C'est-à-dire, si on va jouer pour une assaut qui va se mettre dedans, on ne s'y a pas de contrat. On donne-nous de quoi mettre du carburant dans le camion et puis ça nous suffit. On fait ça d'abord pour rencontrer des gens, passer des bons moments et faire des disques. Après, on a plein de potes qui vivent de leur musique et qui sont très heureux. On respecte leur choix et aucun souci. Ils savent juste que nous, c'est notre vie. Après, c'est assez dur pour Jean-Jacques Ghosn. Parce que surtout que ça fait quand même un petit moment qu'on ne l'a pas vu dans le circuit. 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, peut apporter la solution, disposer sur les joueurs, le carisme de l'entraideur, le butier d'un religion, le carisme de l'entraideur, le butier d'un religion. On a rencontré plein de gens dans le plein grotte. Tu parlais d'un Locke, je pense forcément à nos amis de l'espi-serie. Le prince. Peyre et toute la famille La Vite. Hey, amuse, ma planche ! Tu vois, je regardais l'interview de Dwayle à la tronche de Yannock. Voilà, moi, c'est des gars, on se côtoie depuis des années. Je pense qu'on a un certain nombre de valeurs en commun. Et le public toulousain est très bien. Il y a du monde pour tous les styles musicaux. Après, je pense qu'on est une grosse, belle bande de copains. Du métal au rap, en passant par le punk. On a des trucs à partager humainement et éthiquement sur la façon que nous concevons de voir la musique. T'as un petit air à me chanter, là ? Ah ouais, tu veux ? Alors, je chante très faux, hein ? À l'ombre du rosier, je n'en sais pas aux abo. À l'ombre du rosier, je n'en sais pas aux abo. Je n'en sais pas si bien ça, je n'en sais pas si bien là. Je n'en sais pas aux abo. Et donc, c'est toute la chanson, là, de... À l'ombre du rosier, ça s'appelle. Et voilà, c'était le casimodo occitan. Exactement. Mon père, il chantait une chanson en Occitan. Et je ne veux pas dire de conneries. Alors, je ne sais pas si c'est un truc que j'ai rêvé. Mais je me demande s'il n'a pas fait, à l'époque, la première partie de Luz de Nadao. Tout seul avec sa guitare. Et puis, quand j'étais tout petit, quoi, que je faisais des trucs... Un peu sympa pour mon âge. Il y avait mon grand-père à me choper et il me disait... Hé ! Mais est-ce que tu n'as pas à ce qu'il y a qui qu'on a qui ? Rod Belda, à demain soir ! Même heure, même ambiance, portez-vous bien, portez-vous mal !